la purification des lieux jusqu'à présent souvent et pas de la purification de la personne ne regarde pas comme ça à chaque fois les thèmes on a l'impression donc voilà purification de la personne alors j'ai compris que pour la purification des lieux c'est d'ailleurs tu fais ça aussi mais on va pas rentrer là dedans c'est que c'est que j'ai compris qu'il y avait des lieux où on pouvait se sentir mal où on se sentait pas bien qu'il y avait des choses qui nous dérangeait et que alors je vais le dire avec mes mots il ya pu y avoir des esprits ou des forces ou des entités selon les gens qui sont venus nous en parler et il faut les faire enfin les évacuer les faire partir de cette maison de cet endroit pour s'y sentir mieux là quand on quand on le thème qu'on va aborder c'est la purification de la personne ça veut dire que là c'est des êtres des forces maléfiques ou je sais pas si c'est les bonnes forces ou pas mais si on dit de les dégager c'est qu'elle c'est que ça pose problème ça veut dire que j'ai l'impression tout cas que lorsqu'on va faire la purification de personnes c'est qu'on peut être nous habiter envahis par quelque chose de pas très tout à fait c'est ma vision que je vais vous donner et comme il a dit pour la publication des lieux il ya souvent des êtres un peu négatif qu'on appelle l'eau qui sont présents et quand on parle de personnes c'est à dire que quand on vit des chamboulements dans notre vie ça peut être émotionnel ou on a perdu quelqu'un on est émotionnellement déstabilisé notre énergie aussi est déstabilisée ce qui amène une faille dans notre énergie et donc on est vu par ces êtres qui peuvent être soit chez nous soit ailleurs et quand on est dans cette énergie faible les êtres ils ont tendance à se nourrir de cette énergie et donc ils cherchent toujours ces petites failles pour venir nous embêter qu'est ce qu'ils font après ça m'a l'air d'être pas mal ici je vais aller voir cette énergie là pour prendre un peu d'énergie en plus et ils vont s'accrocher à nous parce que moi j'appelle ça une accroche donc ça va faire comme une colocation en fait il va être là là peu importe peut s'accrocher là où il a vu la faille mais quand il veut s'accrocher c'est réellement que là tu te désignes les en moins on s'accroche et quand tu désignes les en moins énergétiquement donc comme on disait tout à l'heure c'est un très bon exemple on a notre corps physique et on a le corps éthérique le corps éthérique c'est ce qui nous entoure et en fait ils vont s'accrocher à cette à notre énergie comme une sensu comme un crochet tu vois comme un voilà comme une sensu et plus on laisse dans le temps et plus ils vont absorber notre énergie alors là on va arriver ils te bouffent quoi ils vont arriver dans des cas oui où ça peut appeler en des cas de possession donc si on va vraiment dans le long terme où l'être il va venir carrément s'imprégner en nous là dans le corps physique parce que son but ça va être de venir en nous mais là on va pas parler de cas de possession tout de suite on va parler juste d'un accrochage donc il va juste être comme ça hop je m'accroche et puis en fait cette petite accroche va venir nourrir cet être mais nous ça va nous dévitaliser c'est à dire que énergétiquement on est fatigué on n'arrive pas que ça soit matin soit on est tout le temps fatigué on n'arrive pas à dormir parfois ça amène des cauchemars ça c'est des troubles ça c'est des troubles que souvent on trouve quand on a une accroche des cauchemars de la fatigue perpétuelle comme si on avait une charge excuse moi quand tu parles de fatigue c'est pas tiens j'ai bossé donc je suis un peu fatigué non c'est quelque chose qui je devrais pas être fatigué et je suis fatigué et ça se répète dans le temps ça se répète et puis à la notion de lourdeur comme si tu avais du poids sur toi la sensation d'être de porter quelque chose et puis il ya aussi d'autres symptômes qui est ben j'ai des pensées qui peuvent être un peu bizarre qui sont pas habituelles par exemple je suis quelqu'un de joyeux et j'ai tendance à toujours voilà et positive optimiste et puis du jour au lendemain au fur et à mesure j'ai quelques pensées négatives qui viennent sur moi sans raison sans raison dévalorisation ça peut amener une dépression ça peut amener aussi ça peut pousser au suicide ça peut aller jusque là on peut avoir ses pensées suicidaires et on se dit oulala c'est pas mon habitude donc on se pose la question on se dit c'est pas normal il ya quelque chose qui est pas normal donc c'est à ce moment là où en effet on peut se dire il ya quelque chose qui nous influence en fait dans notre manière d'être dans notre énergie mais dans notre manière aussi on se reconnaît et puis à un moment donné tu tiens ça c'est pas moi ça je fais ça mais alors que d'habitude je l'aurais jamais fait et c'est une descente comme une sorte de dépression de pression et c'est pour ça que énergétiquement on n'est pas bien on déprime donc ça atteint tous les stades et alors des fonds on se dit ben en fait c'est habituel on pourrait faire une dépression on n'est pas forcément accroché ça ça existe aussi on n'est pas tout le temps accroché quand on fait une dépression attention mais c'est des c'est comme si au bout d'un moment on se reconnaît pas il ya vraiment cette notion de pas se reconnaître et il ya aussi ce côté où je sens je sens un truc à côté de moi au bout d'un moment on se dit il ya comme une colocation tu vois comme un je sens quoi une présence une présence une gêne un truc qui gêne et puis des fois ça peut être une douleur là où il accroche ça par exemple moi personnellement ce que j'ai vécu ça pendant un an tous les jours 24 heures sur 24 je me faisais accrocher jusqu'à ce que je comprenne et c'était ici dans mon dos j'avais une faille bien au niveau de l'homoplate et moi c'était comme si on me piquait ça me piquait ça me brûlait ça me c'était affreux d'avoir cette sensation là alors il n'y avait aucune raison apparente et alors quand c'est quand c'est que ça t'est arrivé tu avais déjà ces capacités là où tu ne le savais pas parce que le fait d'avoir ces capacités tu t'es édite en finalement c'est peut-être ça ou moi par exemple si je peux sentir peut-être une gêne ou ce que ce que tu expliques mais comment je vais pouvoir parce que là on en parle dans un salon du paranormal et du surnaturel mais comment quelqu'un enfin je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais comment je vais pas moi que j'ai un type ou je sais pas quoi qui vient m'accrocher oui c'est enfin les chercher ce truc là c'est quand on a plus rien de rationnel alors c'est une réflexion c'est une réflexion que j'ai souvent c'est les gens viennent te voir quand on trouve plus d'ordre de raison de véritables raisons et de moyens de s'en sortir tu es la dernière chance quoi c'est un peu ça c'est un peu ça et il ya aussi des fois il ya des personnes qui n'attendent pas le dernier moment mais qui disent il ya un tel qui m'a dit que ça ça revient très souvent il ya un tel qui m'a dit que j'étais pas comme d'habitude et bon bah j'y crois pas forcément mais bon à force qu'on me le dise oui à force qu'on me le dise je viens vous vous demandez et quand je me connais alors je me connecte à une photo où je vois la personne en face et je peux dire voilà en effet il est quelque chose des fois ça n'est pas mais aussi un truc c'est pas si vous avez fait parmi vous plusieurs fois des fin des conférences tous 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 quelque soit le signe vous nous parlez de connexion mais voilà je veux allumer les leds je me suis branché un circuit électrique je me suis connecté à un circuit énergétique alors tu vas me dire peut-être c'est aussi comment vous faites pour c'est quoi c'est de la méditation c'est si je fais vite comment j'arrive à rentrer en connexion avec avec une personne c'est alors c'est peut-être peut-être qu'on peut pas l'expliquer en trois secondes moi je vais parler de moi oui bien sûr je pense que chacun a sa méthode de connexion pour moi c'est l'émotionnel c'est l'empathie tu vois ce que c'est l'empathie oui très bien donc pour moi je vais être en empathie avec la personne et c'est ça qui va me permettre de rentrer dans son énergie de voir sauf que pour être en empathie j'ai l'impression que je subis c'est à dire que j'ai tout comme ça subir non mais dans le sens dans le sens j'éprouve voilà je suis avec quelqu'un on croise tout le monde croise plein de gens aujourd'hui j'ai croisé plein de gens et puis on sent des fois ça passe bien j'ai de l'empathie je le sens mais je peux pas mais quelqu'un qui viendrait me voir pour que je le sorte d'un état j'ai pas c'est une capacité à être à rentrer en empathie quelqu'un même que tu ne connais pas alors toi tu as cette capacité de ce que moi je ressens naturellement et sans que je puisse le décider toi au contraire tu es capable de le décider ça oui pour rentrer en connecteur avec la personne c'est un travail ouais bah c'est bien sûr parce que quand j'étais petite c'était pas le cas c'était tout va et hop là si vous voulez venir open bar oui ça c'était compliqué dangereux même oui dangereux parce que on se perd et puis on profite de toi aussi on profite de moi on se perd je sais même plus qui je suis enfin ça a été tout un travail en effet sûrement sur ma personnalité donc c'est pour ça qu'en effet quand je dis accrochage du coup je reviens à ça quand on est accroché c'est aussi bien se connaître parce que si on se connaît pas bien en effet on peut ne pas s'en rendre compte et quand on se connaît bien moi je vais vous parler d'une expérience personnelle j'étais sous ma douche n'imaginez pas merci on a déjà eu ça avec Sandra qui voit des esprits qui venait enfin des fins qui vient pendant sa douche et d'un coup j'adore mettre de la musique donc je mets de la musique tout ça je me sens plombée mais genre je commence à avoir des pensées suicidaires mais vraiment genre il faut que tu ailles mourir il faut que tu te pendes il faut je suis moi mais si je me connais pas je vais me dire bah ouais ok je vais m'écouter et puis c'est ça mais il ya un truc en moi qui a fait oulala mais ça va pas tu t'es en train de débloquer donc premier réflexe était de me dire c'est pas moi ça a été non pourquoi je pense des choses comme ça c'est pas logique ça veut pas dire j'en ai jamais eu des pensées je veux dire on est tous passé par là mais dans cette étape là c'était très bizarre c'est venu subitement comme ça en vrai non donc je suis sorti de là et puis j'ai tout de suite appris quelqu'un en disant écoute j'ai je préfère t'en parler je sais pas si c'est vrai ou pas mais j'ai une pensée qui m'est venue et ça me ressemble pas et ça me fait peur en fait j'ai peur de moi même alors quand ça commence à faire ça c'est que souvent j'ai quelque chose en effet autour de nous qui veut nous influencer ça nous influence dans nos actes dans nos pensées la deuxième chose qui est assez récurrente et que j'ai constaté dans les purifications individuelles c'est que l'entité qui est là elle vient appuyer sur les émotions alors si je suis quelqu'un de colérique bon bah d'accord je me tape des petites colères comme ci comme ça mais là c'est genre amplifié c'est genre le truc qui normalement juste bon allez c'est pas grave je vais faire je vais envoyer tout le monde péter en fait ça développe ça multiplie en fait c'est une loupe oui pourquoi ça fait ça parce que eux ils se nourrissent de nos émotions donc du coup tout ce qui est émotions de colère de peur alors ça les peurs ils adorent mais alors la d enfin des êtres ce que tu as dit à utiliser le mot il ya des êtres qui viennent t'accrocher pour se nourrir de ton énergie mais en fait moi la sensation que j'ai enfin l'image que j'ai c'est que j'ai quelqu'un qui essaye de m'envahir de gagner du terrain dans moi et c'est pourquoi pour me chasser pour pour il a besoin lui c'est il fait ça pourquoi il ya deux plans en fait il ya le plan qui est juste là pour se nourrir parce que les êtres qui nous entoure ils ont besoin d'énergie pour vivre aussi hein c'est leur nourriture un peu d'accord dont ce dont je parle qui s'accroche moi c'est les chips c'est ça ouais voilà c'est tout le monde on se tape l'apéro moi j'aimerais éviter et et du coup il y en a ils sont juste là pour dire vas-y j'ai juste envie de t'embêter et plus je vais aller dans tes peurs tt colère plus ça va me nourrir donc je vais appuyer à fond je comprends et il y en a d'autres en effet qui sont un peu plus virulents et qui sont là vraiment pour chasser c'est à dire que la fois j'ai envie de ton corps j'ai envie de revivre donc bim je te dégale hop là je prends ta place et donc c'est et donc la personne que l'on connaît une possession ah oui c'est ça et d'où après l'exorcisme on essaie d'où l'exorcisme d'accord c'est quelqu'un qui est en toi c'est quelqu'un qui prend la place et alors c'est les personnes ces personnes qui qui veulent te chasser ou qui prennent ton énergie pourquoi ils le font parce qu'il leur manque quelque chose il faut qu'ils aillent sinon mais il y a un chemin où ils sont bien là ils veulent rester là et de toute façon c'est pas pour aller ailleurs bon j'ai pas eu beaucoup de cas de possession c'est quand même très rare d'en avoir mais quand j'en ai eu un soit c'est la seule que j'ai eu vraiment c'était un enfant en plus donc j'étais hyper impacté j'ai dit oh la la le pauvre gamin c'est un enfant qui t'est possédé tu veux dire ah oui c'est un enfant et il avait des comportements très étranges il crachait il était violent il sortait des mots très violents pour faire mal en fait aux parents enfin c'était vraiment fou et en fait cet enfant là c'est quand il est né il ya une âme qui s'est accrochée à son âme en même temps c'est compliqué à savoir mais en gros quand on s'incarne on vient dans notre corps et en fait au moment où il commençait à venir dans son corps il ya une autre qui s'est accrochée à lui pour venir en même temps et à partir de ce moment là il y a eu comme une lutte pendant qu'il grandissait quoi et lui il s'est fait bouffer énergétiquement parce que il s'en est pas rendu compte tout de suite je veux dire on est un bébé on voit pas forcément tout de suite et toi quand tu viens quand quelqu'un enfin quand tu t'aperçois que quelqu'un est possédé je vais utiliser ce verbe là et possédé tu tu es capable de de voir qui est cette autre personne son histoire d'où il vient où tu sens plus parce que tu le ressens que c'est pas juste par exemple notamment si je reprends l'exemple de cet enfant je sentais encore sa petite âme qui était quand même qui essayait encore et mais il avait quand même l'entité qui était très très présente donc là il fallait un exorcement mais là cette entité qui était capable de dire qui c'était ou pas du tout je peux pas dire non parce qu'en fait ces êtres là ces êtres là oui ce sont des êtres qui pour moi elles sont mis dans le son dans le bas c'est à dire que quand on décède on arrive sur un plan et c'est des gens qui n'ont pas fait des bilans comme on appelle des bilans de vie si tu veux ouais voilà j'ai vécu ça ah oui mais alors là en fait non mais moi je suis pas d'accord avec ça et du coup ils restent dans une espèce de colère d'une haine parfois ils se disent ils vont se venger j'ai envie de me venger donc du coup ils vont rester sur un plan et en fait énergétiquement ils vont descendre c'est là où on dit qu'ils sont lourds ils sont pesants et donc ils restent dans cette énergie là de colère de haine de vengeance en fait tout ce qu'ils veulent c'est venir nous emmerder quoi faire du mal voilà c'est tout et donc on n'a pas accès à enfin personnellement pour l'un pour le moment j'en sais rien peut-être ça viendra mais je n'ai pas accès à la vie de cette personne de cette personne toi tu constates que la personne est possédée par un être et en fait tu fais ce constat là et ton travail c'est de dégager en fait de dégager mais moi je prends toujours soin parce que j'ai compris que quand même ces êtres là ils sont pas là par hasard j'ai appris à les apprécier malgré que je me sois fait attaquer au moins 24 ou 24 pas du tout c'est que comme je te dis c'est des gens qui n'ont pas réussi à faire un bilan mais pourquoi en fait il y a toujours une raison à ça pourquoi ils n'ont pas alors il y en a c'est vraiment désespéré mais il y en a où je pense qu'on peut encore les aider donc je les amène dans un niveau où ils peuvent encore avoir une chance quand même si pour moi je te sens que ça juste et ça dure comme enfin ça dure combien de temps les soins les tu que tu fonctionnes comment et ça dure combien enfin voilà c'est on peut changer le comportement d'une personne en chassant cet être là rapidement ça dure longtemps c'est quoi alors le temps d'une séance déjà c'est variable parce que ça dépend de l'accroche si c'est une simple accroche en une heure je peux le faire si c'est un cas vraiment où la dernière fois j'ai carrément une personne qui était très engluée genre son énergie et l'énergie de l'être c'était vraiment comme une glu quoi donc là il faut vraiment y aller très moulin ça peut déstabiliser aussi la personne si elle vit avec ça depuis des années c'est une colocation d'un coup elle s'en va oh là mon dieu j'ai perdu quoi j'ai perdu un pilier j'ai perdu quelque chose on n'a plus l'habitude donc il faut y aller vraiment douceur donc ça peut prendre un peu plus de temps et puis les cas de possession j'en ai pas eu non plus énormément et en général j'essaye d'avoir plutôt un prêtre exorciste pour ça parce que c'est très spécifique quand tu dis prêtre exorciste à la région non non c'est parce que ça désire ah oui d'accord mais c'est un exorciste l'exorciste d'accord qui peut agir sur c'est à dire que pour l'instant les compétences que tu possèdes ont une certaine limite une certaine limite parce que moi quand je sens que je suis pas capable je le dis je le dis il ya un moment donné où il faut se préserver aussi ça on peut préserver la personne et des fois c'est arrivé qu'il ya des gens ils vivent ça mais c'est ok sur la schizophrénie des gens qui ont plusieurs personnes dans leur tête mais ils entendent beaucoup mais en fait c'est beaucoup d'être autour d'eux voilà exactement tu vois elle a beaucoup d'être autour d'elle qui n'est pas mais mais bon elle sait faire la différence alors qu'il n'arrive pas à faire la différence et ça et moi j'ai eu beaucoup de personnes alors j'habite à la charité tout le monde sait qu'il ya un hôpital psychiatrique pas loin ah oui c'est vrai merci merci à eux parce que j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont appelé en disant voilà j'ai telle personne qui est en hôpital psy mais est ce qu'on peut faire quelque chose et quand je vois tous ces êtres autour et je me dis mais oui on pourrait les aider parce que il ya des gens en effet qui sont pas totalement encore fou fou il ya ils ont encore la capacité de faire cette différence là maintenant il y en a il doit vivre cette cette schizophrénie là et là et donc je me connecte pour savoir si c'est juste ou pas est ce que c'est juste ou pas qu'ils vivent cette base avec ces entités là ou est ce que c'est pas lui si c'est pas juste j'essaye de faire quelque chose et si ça l'est je dois laisser mais juste c'est toi qui considère que c'est juste ou pas ou c'est l'info c'est l'info condom c'est cette fameuse connexion d'accord sur médium unique que je peux avoir d'accord et médium et c'est ça qui m'aide à savoir si ça me semble c'est à dire qu'avant de soin soigner entre guillemets quelqu'un tu vas demander l'autorisation à lui je sais pas qui enfin déjà à la personne à la personne c'est le eux et puis aussi si est ce que là le soin qui va il faut le faire est ce qui c'est ok voilà je fais une double validation et d'accord et ça t'arrive qu'on te dise enfin le le big boss ils te disent non tu touches pas tu la laisses comme ça oui ça arrive et la personne est désespérée alors c'est dur même pour moi c'est dur parce que c'est ce qu'elle doit dire c'est comme ça tu vas en chier ma petite mais c'est ta vie hein allez au revoir c'est l'horreur c'est 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 là où il faut connaître ses limites et savoir les limites aussi de l'autre et puis ne pas interférer non plus dans quelque chose ouais ouais je comprends mais bon ce que tu rencontres forcément c'est ces personnes ces êtres qui s'accrochent c'est pas les gens hyper cool ce qui vient de pomper d'énergie mais toi tu viens pour les dégager et il se laisse faire ils te font rien et donc c'est pas ça te ils vont pas ils peuvent pas s'accrocher à toi justement où j'ai appris à me protéger ça c'est là où tout à l'heure je te disais je me suis fait attaquer plusieurs fois et j'ai appris de ça en fait moi je suis quelqu'un qui expérimente énormément le terrain avant de proposer quelque chose j'expérimente donc je vais j'ai été attaqué pendant un an et je peux vous dire qu'il y ait quelqu'un ici qui pourrait dire que ça a été très saoulant parce que tous les jours j'étais là aide moi aide moi il ya quelque chose aide moi et en fait évidemment c'est à moi de faire donc que j'ai appris j'ai appris à enlever ces entités là et surtout en fait j'ai appris parce que j'ai pas accepté cette part en moi qui est une part sombre et une fois que je l'ai accepté en fait c'est devenu mes potes voilà et maintenant il m'aide justement pour libérer les personnes qui sont accrochées et tu as tu as développé cette capacité tu vois alors non non mais ma question c'est est-ce que est ce que c'est c'est un don c'est c'est arrivé comme ça c'est un apprentissage c'est est ce que tu étais tu étais un peu prédestiné à ça ou oui oui j'étais prédestiné pour moi je pense que j'étais prédestiné à ça quand j'étais petite déjà dans ma chambre je voyais des gens du rouge je voyais des objets volés il ya des êtres qui venaient m'embêter vraiment je voyais des visages pas cool j'entendais des bruits pour me faire peur enfin c'était affreux et moi j'avais le premier réflexe qu'a un enfant c'est ce qu'est sous sa couette et je mettais de la musique dans mes oreilles et rien d'autre et ça coupait en fait tous ces phénomènes que je pouvais rencontrer et ça ça a duré très longtemps j'en ai jamais parlé mais c'est ce que je dirais il n'en a pas parlé à des parents mais parler mon erreur mais en même temps j'arrêtais pas quoi je me disais que j'étais paul donc ça s'est calmé vers mes dix ans à mes 16 ans 18 ans c'est revenu où j'étais dans une maison j'ai une bonne capacité à me connecter au lieu on pense très très perméable à l'atmosphère et aux énergies donc j'avais déménagé on avait construit une maison enfin ma mère et mon père avait construit une maison et quand on est habité là dedans mon dieu l'horreur maison neuve soi-disant non 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 ça offre on a déménagé au bout d'un an parce que vous sentiez pas bien alors c'était pas possible pour moi je dormais plus j'avais les objets qui volaient dans la pièce j'ai un jour je me suis endormi la lumière allumée tellement que j'avais peur j'avais mis allumé et je me suis endormi quand je me suis réveillé avec le câble de mon téléphone qui flottait devant moi comme ça et le chargeur très très bien c'est pas ça qui m'étonne c'est pas le côté que j'entends des griffes et puis j'entends des tapés dans les murs j'étais là mon dieu qu'est ce qui se passe taille on s'en va quoi et puis on change de maison là ça s'est calmé et en fait après la vie a fait que je me suis complètement coupé tout ça parce que j'en avais peur et que je voulais pas voilà je ne voulais pas et vous que maintenant plus rien et qu'il ya six ans j'ai développé mes capacités et c'est revenu à moi donc j'avais déjà une certain peu mazo quand même ouais non mais parce que tu t'es dit je veux retrouver ça quand même mais pas peur c'est qui je suis c'est juste que je l'acceptais pas et maintenant en fait ça me permet d'aider les autres avec ça et notamment d'aller en profondeur tu vois d'aller voir le côté sombre de chaque personne c'est utile en fait on pense que on a peur de notre côté sombre tous mais en fait c'est c'est ta peur si tu ne connais pas mais oui quand tu connais tu peux t'en méfier quoi c'est ça moi j'étais quelqu'un de très colérique c'était affreux je pouvais taper dans des murs je pouvais j'avais même peur de moi de tuer quelqu'un et en fait ben au bout d'un moment quand j'ai accepté cette part là de moi ça s'est calme donc c'est un peu ça en fait aussi quand on est accroché c'est accepter aussi que bah il ya une part de nous qu'on refute et à partir du moment où on l'a accepté il faut partir quand tu dis une part de nous c'est pas une part de nous puisque c'est un être oui mais elle vient toucher une part de nous sûrement parce que comme elle vient dans une faille qui nous correspond c'est à dire une peur ou une colère ou quelque chose ça vient toucher en nous en fait c'est une part de nous qu'on refuse de voir pas souvent elle est là pour réveiller quelque chose pour ça qu'elle n'est pas totalement négative tu vois je comprends il ya un côté qui n'est pas négatif dans ces êtres là c'est qu'elle vient tout elle est une vraie raison de venir vers toi oui pour ça c'est parce que toi tu es battu taille partie de ce qu'elle recherche en ce qu'elle recherche il ya quelque chose à travailler moi je vois ça plus bénéfique quelque part parce que c'est quelque chose qu'on doit travailler en nous qui permet de mieux de connaître je parle beaucoup est ce que vous avez des questions non mais si une possession et que même que l'entité peut prendre part entière dans notre corps que devient à ce moment là notre âme de naissance l'âme ne peut pas mourir enfin elle attend plus loin en fait le temps que la vie est finie et après elle part elle quitte le corps oui elle quitte complètement le corps c'est alors qu'on meurt non il ya une autre âme qui a l'entité qui a pris la place mais moi je vais où mais vous c'est comme si vous étiez plus loin c'est où l'endroit où l'âme attend c'est que l'âme elle est sur un autre plan moi de ce que j'ai pu voir comme ça c'est que la manière dont je visualise c'est que l'âme elle est sur un autre plan en attente elle n'y a rien qui l'entoure c'est elle est là elle est en attente alors peut-être en attente que peut-être un jour elle puisse revenir je pense que le temps aussi de prendre conscience que ben elle est plus dans le corps aussi on n'a pas la même notion de temps donc c'est un autre plan peut-être que je sais pas si vous pouvez répondre la personne qui s'est fait dégager enfin il se fait dégager donc moi j'attends dans ma salle d'attente j'attends que mon corps il se barre mais si je meurs enfin si cette personne je suis possédé donc je m'en vais je me suis fait chasser mais je vieillis je vieillis je vieillis c'est moi qui ne suis plus à l'intérieur je meurs et je reste là sur la salle d'attente et je peux retourner dans mon corps c'est tout ce que ça te fait pourquoi tu me rassures mais après on dégage un autre à un moment donné elle va faire une prise de conscience clairement et à un moment donné où on va venir on est quand même accompagnés comme on a dit il ya des guides qui vont venir et qui vont lui dire à un moment pour faire ton bilan parce que là tu n'es plus là mais comment elle peut faire son bilan si elle n'a pas fait la vie le bilan c'est qu'est ce que tu as loupé en fait qu'est ce qui a fait que tu t'es fait posséder peut-être il a été vécu comme ça c'est qu'il y avait une raison pourquoi tu t'es laissé parce que les quatre possessions souvent c'est parce que pour aussi énergétiquement n'est pas assez fort et quelque chose qui fait que peut-être on n'a pas assez confiance par exemple où on est quelqu'un qu'on considère faible énergétiquement et qu'on peut mêler largement dominer donc qu'est ce que tu apprends de ça en fait est ce que c'est ça que tu veux revivre est ce que c'est ça que tu veux apprendre est ce que comment tu peux améliorer ça bon j'en ai pas eu assez pour vraiment mieux cerner la chose mais la vision que j'en ai c'est ça c'est une expérience qu'elle doit apprendre de pourquoi tu t'es fait posséder qu'est ce qui a fait que tu as lâché prise en fait et qu'est ce qui a fait que tu t'es laissé dominer quand on dit l'âme l'âme c'est moi alors là on va partir sur l'âme non mais l'âme parce qu'on dit l'âme mais l'âme c'est quoi c'est c'est à dire que je réponds quand on me parle de l'âme c'est moi ce que je suis mais mon âme j'ai un outil c'est mon corps pour me déplacer pour faire des conneries etc etc mais quand je m'en vais voilà je le corps mais moi quand je me fais chasser l'âme c'est moi ça mais c'est quand même moi c'est ce que je c'est moi non mais parce que je me disais on se fait chasser donc le corps le corps qui était le mien je suis complètement dépossédé de ce corps et donc c'est quelqu'un qui le prend qui l'habite et donc moi je me retrouve sans rien comme un bernard l'armique quand il change de coquille qui va ailleurs non mais il n'y a plus rien quoi et j'attends et cette âme en fait l'âme elle a quand même besoin est-ce qu'une âme a besoin d'un corps pour exister pour vivre pour se sentir bien ou on peut être une âme et puis être super bien sans on est une âme on est bien je veux dire quand on est là-haut on est bien d'accord on n'est pas forcément mal je veux dire quand t'es un défunt t'es pas forcément mal mais alors je vais un peu plus loin non mais je fais un cas de possession je me suis fait posséder donc mon entourage s'aperçoit donc il est malheureux mon entourage par rapport à moi mais mon âme qui est partie de mon corps peut-être que mon âme elle vit super bien alors que je donne l'impression parce que les gens ne savent plus que j'ai quitté mon corps moi aussi je commence à partir vous voyez ce que je veux dire j'ai une âme j'ai quelqu'un un être qui vient me déposséder de mon corps donc mon âme ce que je suis moi je suis à côté je suis là là je bouge plus mais vous vous continuez à croire que c'est j'ai arrivé à ce heureux que ça fait longtemps que je me suis causé et là vous êtes malheureux pour moi puisque j'ai dit putain mais il est devenu violent il est devenu voilà il est pas bien alors que moi je suis là et en fait je suis heureux enfin je suis heureux tu vois ce que je veux dire ou pas bah c'est possible que tu sois heureux c'est possible que tu le sois pas j'en sais rien mais ton but c'est que celui qui a pris mon corps il faut le dégager oui oui c'est ça ça le but parce que enfin vraiment t'as envie de vivre ça mais clairement je pense pas mais le but c'est vraiment d'enlever cette entité là parce qu'elle n'a rien à faire là elle a pas vécu le processus d'incarnation elle a choisi elle t'a piqué ta vie je vais mettre une droite dans sa tête c'est genre elle te pique ta vie je vais dire à un moment donné ça suffit c'est bien gentil je veux bien être sympa mais pas con c'est délicat comme sujet parce que il y en a pas mal mais en même temps j'arrive jamais jusqu'à ce stade là souvent on fait ça avant vous avez d'autres questions d'autres réflexions pardon ah bah elle a levé la main je peux tout s'éloigner allez-y quand par exemple là vous voyez du vent et tout ça vous pouvez voir s'il y a quelqu'un qui a des accroches ou pas justement elle flippe là bah ouais je voulais vous en parler et là c'est du lourd oui oui bien sûr je pourrais voir je sais pas si je vais le faire parce que j'ai pas envie de perturber des personnes mais il y en a pour qui ça va mal se passer est-ce que vous pensez que vous en avez une c'est ça alors moi peut-être pas mais peut-être aussi d'accord bah ça je peux vous le dire si vous souhaitez je peux vous le dire sur photo si elle est pas présente en tout cas il y a pas possible sur ça et vous pensiez qu'elle pouvait avoir ça parce que vous avez connaissance de ce phénomène là ou vous êtes assise là je vais voir tiens je vais voir une conférence oh bah merde ça me fait penser à ma gamine qui un peu les deux ouais en fait oui ça fait plusieurs fois où je me dis elle a quel âge votre fille ? 17 ans c'est pas elle j'ai l'impression que c'est pas elle mais comme je disais on la reconnait pas alors on la reconnait pas mais après moi je vais est-ce qu'en tant que parent on se dit pas bah ouais elle est en train de changer elle arrive dans un âge le machin les réseaux sociaux les bidules ou vraiment d'un coup on se dit tiens mais merde non c'est du tout ma fille justement comme elle l'expliquait en fait il y a des moments où elle est elle passe elle vit où en fait elle passe d'une d'une colère à être odieuse insolente dans une extrême et puis c'est qui en fait c'est qui et elle se retourne vers vous ou ça peut être avec n'importe qui non c'est qu'avec moi ah mais des fois non alors oui après on peut pas voilà c'est pour ça que je comprends votre questionnement et que ça peut perturber mais c'est vrai que l'adolescence aussi c'est un cas un peu spécial c'est pour ça qu'il faut pas tout mettre non plus sur le plan invisible mais je vous le dis au cas où ce soit pas le cas vous pouvez parler que votre fille peut-être est dans la rébellion il peut y avoir ça aussi mais il y a ça aussi c'est pas toujours toujours sur l'accroche mais ça peut en effet on fait partie je suis d'accord si elle a une sensibilité et notamment les enfants sont très sensibles aux énergies ils captent beaucoup de choses donc c'est vrai qu'ils sont plus perméables à avoir à recevoir les attaques donc c'est pour les filles on comprend un peu ça mais tu vois il y a vraiment ce côté là où on reconnait pas il y a quelque chose qui a changé on le sent ici tu vois il y a quelque chose qui a changé c'est la personne et des fois ça se voit physiquement aussi comme s'il y avait une partie elle est un peu comme ça ou ça déforme un peu mon visage c'est un peu spécial quoi et on se dit c'est bizarre il y avait enfin j'ai pas il y avait pas de main mais il y avait une autre personne qui voulait oui je voulais savoir est-ce que vous considérez que l'âme serait incarnée en plusieurs personnes se diviser oui carrément je crois que j'étais barré mais il y en a ici dans qui ? c'est quoi Little Buddha ? un film ? c'est des conneries les films ils expliquent que l'âme puisse s'incarner en trois trois personnes différentes donc l'âme peut prendre l'âme peut prendre une partie au niveau intellect une autre partie au niveau je dirais dans Little Buddha c'est un peu exprimé comme ça en artistique intellectuelle et après ces trois âmes d'après ce que ils vont dans une seule personne ils font quoi là ? non c'est trois c'est trois personnes différentes c'est trois personnes différentes je vais choper la main des sportifs ils ont pris l'information du Juan du décédé on en a une ça là il faut la garder vous revenez l'année prochaine j'ai un truc je vais vous faire tenir un stand mais là je vous on va avoir du monde garantie il faut laisser vos coordonnées vous allez voir à Toulon-sur-Harou dans le 61 il y a un temple bouddhiste là-bas je vais éviter madame je vais éviter d'aller par là-bas pourquoi ? j'ai pas envie de me faire diviser quand c'est l'explication ils expliquent que l'entrémoine se met en médication il peut se réincarner puisqu'on retrouve le lama on essaye de retrouver le lama pour la réincarnation et dans la façon ils expliquaient dans la façon de retrouver les enfants ils essayent de les trouver à 5-6 ans et il y a des objets qu'ils doivent retrouver et ces 3 enfants ont refusé le chapitre de moine le bol donc c'est pour ça que ma question était oui je comprends ce que vous voulez dire je suis absolument pas comment vous répondre à ça je pense que personnellement dans ma vision et dans ce que j'ai pu vivre je n'ai jamais vu ça d'accord voilà maintenant est-ce que c'est possible ça me paraît pas faisable mais pourquoi moi si on divise une âme ça me paraît pas avoir une partie une partie d'information parce que je ne sais pas ce que vous appelez âme parce que moi âme c'est là actuellement oui c'est l'entité complète que je suis aujourd'hui et en fait après au-dessus vous avez moi ce que j'appelle l'être spirituel et l'être spirituel c'est moi je suis une partie de mon être spirituel ah oui d'accord vous voyez c'est peut-être ça c'est peut-être ça que vous voulez parler il faudra revoir le film en version française là on part loin on part très loin là on s'est barré mais peut-être c'est ça j'essaye de comprendre ce que vous souhaitez est-ce qu'on peut avoir une autre question encore plus barrée allez allez-y madame on essaye vous parliez tout à l'heure de se faire aider par les gens du bas que ça vous a donné des forces où vous avez dit vous essayez de ne pas avec ces personnes-là celles qui s'accrochent vous l'estimez comment c'est qu'on peut se faire aider que par les personnes par les guides des anges etc ou on peut se faire aider également par les gens qui sont en bas est-ce qu'on peut aller du côté obscur de la force avec Dark Vador c'est un peu ça vous voulez être aidé par les jours du bas alors qu'on vous propose d'être aidé par des gens vachement sympas lumineux mais c'est ça en gros on m'a dit plus ou moins qu'on pouvait se faire aider par les guides et ça et on peut se faire aider en bas par également mais je suis tout à fait d'accord parce que j'utilise les deux voilà donc c'est ce qui m'aide à agir sur les plans tant pour les soins j'utilise ce qu'on appelle le lumineux et pour les purifications j'utilise tout ce qui est du bas voilà donc je suis sur les deux plans ça veut dire que tu utilises les oh wow je peux te dire les techniques des mecs du bas parce que quand tu veux purifier quelqu'un donc c'est qu'il est dans il est il est agressé et tu dis tiens comment on ferait les agresseurs donc tu vas t'inspirer des agresseurs pour pouvoir les dégager et utiliser leur technique c'est exactement ça il n'est pas con les mecs là quand même il y a de la question il y a des questions au fond madame si là maintenant je vous montre une photo est-ce que vous pourriez me dire cette personne là est possédée ou pas oui bien sûr bien sûr je peux vous la porter oui allez-y ça ne vous dérange pas que je puisse dire quelque chose vous vous êtes très inquiète non ? c'est pas pour moi non mais vous êtes inquiète quand même bien sûr elle est récente la photo oui non il n'y a pas de possession c'est aussi simple que ça tu visualises non il n'y a pas de possession par contre il est influencé il ressent une influence d'un être mais il n'est pas possédé il est influencé la conduite c'est pas une personne physique qui l'influence c'est quelque chose d'accord il n'y a pas de possession parce que possession moi je regarde beaucoup dans les yeux je verrai l'être dans ses yeux et là je ne le vois pas je le vois à côté il est influencé il est très sensible il est très sensible par contre qu'est-ce qu'il peut faire ? ce qu'il peut faire c'est déjà se protéger moi je lui conseillerais peut-être déjà de m'appeler et puis on verra ensemble il n'appelle pas du tout ici il n'y a pas de téléphone il n'y a aucun problème et puis essayer de le conseiller à distance et qu'il puisse mettre des techniques pour l'aider voilà mais là pour moi il se fait influencer en effet et même ça agit même dans sa vie au quotidien ce n'est pas que dans un séquence vous avez une question là-bas à droite je voudrais vous demander est-ce qu'une âme peut se réincarnée dans un animal ? pardon excusez-moi j'ai pas entendu le délire est-ce qu'une âme peut se réincarnée dans un animal ? oui bien sûr et justement Fabienne me disait tiens la dame qui est là-bas dans le coin elle me disait elle me disait elle va être incarnée en tous les McDonald's voilà il fallait qu'on en parle il fallait qu'on le dise vous voyez ce que je veux dire éviter les robes en plus tout ça donc voilà voilà bonne nouvelle pour vous bonne soirée je vous en prie la dame vous avez une autre question ? monsieur allez-y je voulais savoir est-ce que pour quelqu'un qui a eu une bonne âme et qui est influencée par une mauvaise âme est-ce que cette personne qui a été piégée par une mauvaise âme est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'il passe de mauvais en bonne âme ? pour la lettre que je vais enlever si elle peut devenir bonne âme c'est ça ? oui c'est ça je vais revenir à la normale est-ce que c'est possible ? oui je pense que c'est possible c'est possible pas tout le temps pas tout le temps mais c'est possible pour certaines pour certaines parce qu'elles pensent des fois en fait il y a des êtres qui pensent qu'ils sont encore vivants en fait donc du coup ils sont là ils vont se dire oh bah tiens salut Gérard et ils ont l'impression qu'ils vivent avec toi elle a été franc honnête et qu'elle a été influencée par un professionnel de manipulateur pas sérieux et que celle-ci est forcément bloquée est-ce que c'est possible de la remettre en ordre ? alors moi sur la question c'est vous pensez vous me dites si je me trompe il y a quelqu'un qui se fait entre guillemets posséder par une personne vous pensez que la personne enfin l'être qui vient est mauvais et vous voulez donc moi ça me perturbe mais vous votre question c'est une fois que je l'ai dégagé vous voulez qu'on soigne cette personne là qui était mauvaise et la remette dans le droit chemin ou c'est moi me remettre dans le droit chemin ? et bien c'est la première la première en fait vous êtes hyper hyper sympa et hyper généreux vous voulez que cette mauvaise âme lui dire c'est pas bien redevient cool en fait parce qu'en fait elle est alors pète la gueule aux mauvaises âmes en gros elle dit tu te casses de là mon pote c'est pas chez toi casse-toi mais est-ce que toi tu vas aller soigner en plus les mauvaises âmes ou tu te dis parce que quand tu dis je me protège en plus c'est que l'autre il est pas sympa quand même je schématise mais vous lui donnez déjà un double boulot vous êtes pas sympa elle s'occupe déjà de la personne soyez contente l'autre il se démerde il a qu'elle est ailleurs parce que tu fais des soins après sur la personne quand même pour combler l'accroche ah oui je choisis en son temps les squatteurs on les dégage je fais rarement enfin c'est très rare franchement je pense ça n'est presque jamais arrivé je crois peut-être qu'une fois où j'ai eu un être comme ça où j'ai dû l'aider parce qu'il avait pas compris qu'il était décédé il faisait du mal comme ça mais parce qu'il était enfin il avait pas conscience il avait pas conscience de son état mais sinon en général ce sont des hommes qui savent qu'ils sont décédés et qui veulent juste nous embêter très souvent c'est ça c'est le bas astral c'est le bas astral et moi je vais poser une question mais tu n'es pas obligé de me répondre c'est dans l'ordre de l'intime on va dire c'est mais non mais on a dit le temps non 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 c'est à dire que non mais comme comme les gens quand je dis des sorciers ceux qui ont des pouvoirs des capacités c'est ça comme vous voulez finalement on se dit putain il ne faut pas que je déconne de trop parce qu'il y a une morale parce qu'on m'observe etc on peut faire des conneries tu le sais là je n'ai pas le droit de le faire mais je vais le faire quand même on peut être ou alors tu te dis je vais être obligé d'avoir une conduite irréponchable parce que je sais que derrière je sais que là où on me regarde je sais que et donc comme moi je ne me rends compte de rien je ne fais que des conneries tu vois ce que je veux dire est-ce que cette espèce de ce qu'on peut appeler nous la morale c'est peut-être pas ce que le terme a emploi mais est-ce que toi tu te dis putain je suis vachement observé si on te dit par exemple si bon mes parents ne sont plus de ce monde mais si ils me surveillent je dis putain ça me fait chier qu'ils voient ça quand même de moi tu vois ce que je veux dire et donc est-ce que toi le fait que tu sais qu'il y a des gens autour de toi enfin des voilà tout ça tu ressens ça est-ce que ça t'oblige ou ça te pousse c'est peut-être pas le mot obligé à être vraiment stride c'est-à-dire que je vais il faut que je sois impeccable il ne faut pas que j'ai de mauvaises pensées il ne faut pas que je fasse ceci il y a des interdits je ne vais pas j'ai pas le droit de mettre une mûre je vais le samedi soir aller dégueuler tu vois tu sais tu vis quand même on arrive à vivre quand même sa vie avec ses défauts ses qualités et ses petits dérapages je t'ai dit tout à l'heure quand j'étais petite j'étais hyper colérique oui mais là j'allais pour frapper des gens et moi je ne te parle pas de ça je ne te parle pas quand tu es je te parle là aujourd'hui ah bah là aujourd'hui je ne l'ai plus donc je pourrais te dire non mais ce que je veux dire tu peux avoir ça peut arriver que j'ai des pensées à dire putain je me tabasserais bien celui-là je vais y aller et en fait ben non je ne le fais pas parce que c'est ce qui est plus fort ouais peut-être non mais aussi parce que j'ai appris aussi ma morale c'est quoi mon éthique c'est quoi ma morale en fait c'est ça que je voulais savoir j'écoute plus qui j'écoute plus et si ça me correspond que de ne pas y aller ben j'y vais pas maintenant ça ne veut pas dire que je n'ai pas des élans voilà voilà ok ça mais après oui bien sûr j'ai une éthique encore heureuse sinon je ne ferai pas ça je ferai n'importe quoi je pense non mais toi on prend la tête voilà tiens maintenant il ne faut pas que je fasse ce qu'on m'observe non non je ne pense pas que sans aller dans des délires non ça ne m'influence pas du tout parce que je pense que si j'ai réussi aussi à travailler avec ces êtres-là c'est que sûrement on en revient à ce qui a été dit plus tôt avec Soin c'est que dans d'autres vies j'ai dû faire du mal aussi et que du coup ben eux maintenant c'est mes potes parce que je sais comment ils fonctionnent parce que je l'ai été j'ai été moi-même tu peux les comprendre ouais je peux les comprendre ok un alcoolique qui peut facilement comprendre un autre alcoolique ok il y a encore de la question je voulais savoir par exemple pour quelqu'un qui a été touché par la méginine je voulais savoir si dans sa prochaine il y aura des séquelles il y aura une influence ou comment ça se passe c'est possible aussi ça fait un peu comme l'origine ce que et moi il reste un bout oui c'est énergétique oui c'est très créatif oui ça m'est arrivé alors oui parce que je travaille parce que je vous parle de ça parce que moi j'ai été attaqué plusieurs fois par de la méginine et ça vous le savez ça ben je le sais oui je me suis fait désengouté mais comment vous le ressentez ça ben ce qu'elle a dit tout à l'heure c'est à peu près ce que je ressens donc du côté facial moi c'était du côté attendez que je me rappelle je ne sais plus je dois être ça côté là j'étais tout fripé tout fripé et moi ça a duré deux ans c'est pas ce côté là je suis fripé ça a duré deux ans mais c'est de la magie noire qui a été c'est du vodou du vodou haïtien d'accord et on m'a mis ça a été fait ici on m'a mis de la poudre chez moi dans ma maison de cimetière pour me tuer ça a été très très puissant il y a eu un prêtre qui m'a dit et puis un exorciste quoi comme vous c'est une femme que je connais mais c'est très puissant c'est on rigole pas parce que je suis là mais j'étais à deux voies d'affaires et vous étiez enfin dans ben moi c'est par rapport à une femme c'est son mari qui m'a envoyé de la magie noire d'accord qui est venu tuer mais vous vous êtes rendu compte vous que c'est de la magie noire parce que vous saviez que ça existait ben parce que j'étais malade et donc en essayant de faire des traitements et tout ça il ne se passait rien non il ne voyait rien à l'hôpital j'ai passé des petoscans et donc et donc à quel moment vous avez dit c'est peut-être c'est les gens vous avez dû tomber un sort ou un truc comme ça oui parce que je vais voir une tirose de 4 et régulièrement ça fait des années parce que ma femme était médium déjà donc moi je m'attirais par tout ça vous baignez un petit peu dans cette univers elle est décédée mais je baigne encore dans tout ça et ça m'attire et ça m'intéresse donc voilà mais forcément quand on va des fois un peu loin on peut se brûler les ailes quelqu'un qui est incrédule à tout ça qui dit vraiment mais profondément non mais non pas du tout parce que sinon je n'aurais pas fait un certain paranormal tu vois non mais quelqu'un qui n'y croit pas du tout il peut être atteint quand même par la magie noire ou par tous ses êtres ou dire oui mais il le ressentira j'ouvre une parenthèse encore pardon j'ouvre une parenthèse qui est importante pour moi parce que je remercie le prêtre d'exorciste j'imagine et il m'a aidé avec la médium exorciste qui m'a fait ça tous les deux et je ne croyais pas forcément en Dieu en tout ça ma femme croyait beaucoup moi je ne croyais pas tellement et maintenant je suis très croyant parce que la prière m'a beaucoup aidé mais fortement parce que j'ai manqué de mourir donc je sais que c'est puissant c'est très très puissant et c'est méchant et à l'heure actuelle c'est de plus en plus fréquent et la magie c'est quoi c'est quelqu'un qui t'envoie un être mauvais alors c'est quoi la magie ça se met sur différentes formes alors c'est plus un petit peu alors là on rentre dans un peu j'envoie non mais moi je me dis un être qui s'accroche à moi ou c'est des il y a différents types de magie il y a plusieurs formes il y a plusieurs formes ça peut être un être qu'on t'envoie qui s'accroche ça peut être juste des entraves de la maladie des entraves des problèmes dans le travail ou dans le couple je crois que peu importe c'est des on travaille enfin c'est des gens qui peuvent travailler sur photos des choses comme ça il y a plein plein de techniques différentes et c'est vrai que c'est très très puissant très puissant on s'attaque à ça en effet ça demande les 30 mémos de travail et ça peut aller en effet jusqu'à tuer les gens ouais ouais je suis d'accord avec vous sur ce point là donc c'est c'est violent c'est violent c'est très intrusif et mais quand on n'y croit pas pour revenir à ce que tu disais ça agit d'une autre manière c'est à dire quand on n'est pas dedans et tout il y aura des entraves il y aura quand même de la maladie mais on va pas y penser tout de suite et puis on va faire tous les examens possibles mais on se dira ça ira et ça ira mais ça peut durer des années ça peut durer des années des années et puis à un moment donné comme je t'ai dit il y a un moment où il n'y a plus de solution et là la personne même si elle n'y croit pas elle s'est mis un truc qui est vraiment mais rassurez-moi le héros il gagne à la fin du film quand même j'espère bien on est là pour faire gagner les gens quand même on est là pour les aider justement et pour ma part je suis vraiment contente de pouvoir faire ça parce que quand j'entends des discours comme vous venez de me partager parce que c'est la vérité c'est pour ça que je voulais vous prendre la parole parce que je trouve ça important je remercie les gens comme vous et c'est un besoin parce qu'il y en a de plus en plus maintenant si vous voulez grâce à une personne qui va aider je suis dans une zone vibratoire qu'on ne peut pas tellement m'attaquer parce que j'ai la protéxie mais je fais toujours mes prières tous les jours et j'ai des des talismans sans moi donc j'ai toujours avec après c'est oui pardon je vous avais dit tout à l'heure que vous pouviez savoir si une personne était possédée par image oui par photo est-ce que vous pouvez avoir ah bah là t'en as pour on finit à 2h du matin oui allez je veux bien mais ce sera la dernière après on en a pour les camions mais c'est récent ou quoi vous demandez oui il y a pas que ça il y a de la magie sur elle ouais c'est ce qu'on pense c'est de la magie noire ouais c'est ce que je pensais c'est plus magie que possession mais on veut la magie noire magie noire c'est ce que je pensais et bah vous vous la rassurez voilà c'est le bon ça c'est le bon ça votre discours fait écho à ma petite pièce assise à côté de moi qui à travers ce que vous évoquiez de votre enfance de votre adolescence avec tous vos ressentis vos colères vos peurs les objets les personnages qui circulent et elle aimerait savoir ce qu'il en est ce que vous pensez d'elle et elle peut pas le dire elle-même c'est si vous êtes prête à entendre ce que j'ai à dire mais il y a du monde si tu veux pas t'es pas obligé ouais ou est-ce que c'est le premier qu'on se voit à part il y a pas de soucis on se voit tout à l'heure merci beaucoup parce que je me sentais que c'était pas c'était pas c'était pas c'est mieux c'est que c'est pour vous sinon vous pouvez voir Fabienne qui est là tout de suite en rentrant dans la salle à gauche tout de suite et puis comme ça vous pourrez si vous avez d'autres questions de toute façon il y a mes coordonnées ok et bien merci à vous merci où tu es merci à vous allez à la charlotte pour vous merci 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 merci